Et salut à tous donc j'espère que vous allez bien les gars comme d'habitude n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire aujourd'hui Nouvelle vidéo sur les parapluies personnalisées et plus précisément sur vos meilleurs compos de parapluies personnalisées En effet pour ceux qui ne le savent pas on fait partie de la team Fatalist qui est tout simplement une team de Youtubers Et tout simplement pour ceux qui ne le savaient pas on a tout simplement créé un Twitter donc la Fatalist Donc je vous mettrai le lien en description où on vous a fait un petit post où on vous a demandé du coup de nous envoyer vos meilleures customisations de parapluies Donc je le rappelle pour les parapluies personnalisées il faut tout simplement le pass de combat donc il faut l'avoir acheté et ensuite vous pourrez obtenir du coup les parapluies personnalisées Petit à petit plus les semaines passent etc plus vous atteignez certains levels plus vous débloquez des parties de parapluies Mais vous pouvez dès à présent dès d'ores et déjà créer un parapluie et avoir une prévisualisation sans rien valider Par exemple là on le voit moi j'ai déjà fait un parapluie qui est tout simplement celui-ci où j'ai déjà choisi le tap à terre, le mâle, la toile etc les couleurs Donc voilà vous le customisez et ensuite si vous voulez un épisode 2 n'hésitez pas du coup vous avez juste à faire votre parapluie Nous envoyer sur Twitter du coup un screen de votre parapluie et si vraiment cette vidéo vous plaît on vous fera tout simplement un épisode 2 Du coup les gars c'est parti on se trouve sur Twitter et on va voir un petit peu ce que vous avez créé Et on commence tout de suite avec le premier parapluie qui nous provient de Matisse donc l'un des modérateurs de la chaîne Qui a opté pour un petit tap à terre d'air burger, le petit mât assez simple avec les petits piques La toile donc comme on l'a vu tout à l'heure c'est la même toile que j'ai utilisée qui fait un petit peu penser vous savez au petit tourniquet qu'on a dans les parcs Donc d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai choisi Ensuite on a le petit godet donc la petite cuite hochette donc ceux qui ont la rêve comprendront La petite couleur de la traînée qui a l'air d'être rouge donc c'est franchement stylé Pareil pour le tap à terre etc donc la couleur on peut voir la couleur assez présente c'est vraiment la couleur rouge Sauf pour le tap à terre où il a opté pour la couleur de base du Durt Burger tout simplement orange Ensuite les gars on passe au deuxième parapluie tout simplement le parapluie Descartes qui a opté pour un petit tap à terre avec une pointe Donc moi je le rappelle j'avais mis une petite gemme il l'a mise en bas et non en haut Le petit mât avec la petite lunette juste ici La toile pareil que la mienne Le petit godet c'est ce que j'ai dit avec la petite gemme donc vous pouvez la mettre en haut et en bas Il a opté pour la mettre en bas et la petite pointe en haut d'ailleurs j'ai hésité pareil à mettre la petite pointe Mais au final je me suis dit qu'avec les gemmes ça rendait un petit peu plus joli Et on voit que les couleurs qui sont surtout présentes c'est tout simplement le jaune et le rouge Ensuite on passe au troisième parapluie les gars donc d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous voulez pour le prochain épisode Que je donne des notes à vos parapluies là je donne juste mon avis on regarde un petit peu tous ensemble Donc je les trouve franchement très jolis déjà ceux qu'on a vu voilà ceux de Matisse et ceux des cartes Ensuite on a tout simplement le parapluie de Pierre Yt qui nous a mis un petit canard Donc je trouve ça assez drôle donc voilà un petit canard rouge avec un mât assez simple voilà C'est le mât basique avec des petits bandeaux qu'on voit juste ici La petite toile il nous a mis une des toiles qu'on avait pas encore vu donc avec les petits cristaux juste ici Voilà on a plusieurs cristaux de chaque côté donc normalement il y en a deux ici et un ici et un encore qu'on voit pas Donc il y a quatre cristaux on a le petit godet pareil la petite gemme tout simplement Donc on peut voir franchement que les gens ont franchement apprécié en godet avoir tout simplement une petite gemme Et la couleur la plus présente qu'on voit sur le parapluie là je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est le rouge Donc franchement c'est ultra stylé Ensuite les gars on passe au quatrième parapluie qui est tout simplement le parapluie de Darkie Yt Donc on voit que c'est un petit parapluie style beige avec la petite lunette ici Le petit crochet le petit hameçon juste là La petite boucle seule juste en bas donc on va pas très bien sur le screen Et on voit que la couleur la plus présente c'est pareil le rouge et un petit peu de jaune pour les cordes j'ai l'impression En tout cas très joli avec le petit mât juste ici en noir Ensuite on passe au cinquième parapluie qui nous provient de New Wolf Voilà qui nous a fait un petit parapluie au style burger Donc Dirt Burger qui restait dans les couleurs de base Donc tout simplement le orange et le jaune ce sont les couleurs les plus présentes Le petit mât un petit bâton avec du coup je sais pas trop ce que c'est Donc si vous savez ce que c'est dites moi le en commentaire Mais j'arrive pas très bien à voir ce que c'est que ça La petite toile tout simplement c'est une petite bouée Parce que tout simplement il y a pas vraiment le choix en toile Je pense qu'il aurait aimé une petite toile burger quelque chose qui le représente Mais c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de choix à ce niveau là Donc il a opté pour une petite bouée Le petit godet pareil la petite cuite hochette Donc pareil ceux qui ont la référence vous comprendrez Donc c'est tout simplement ce qui sert à retourner les burgers Pour ceux qui ont vu Bob l'éponge etc Voilà petite référence et les couleurs les plus présentes Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est tout simplement Le orange et le jaune pour représenter le burger Le sixième parapluie nous provient de Killer Burger Et ce qui me fait rire c'est que son pseudo c'est Burger à la fin Et la petite photo de profil on peut le voir c'est un burger Du coup je me doutais un petit peu qu'il allait nous mettre un petit burger Donc on voit le tap à terre c'est le burger D'ailleurs j'ai vu que vous appréciez de ouf Mettre du coup le petit burger tout en haut Donc sur la pointe On a du coup en couleur jaune cette fois-ci le burger Le mât on a pareil la petite lunette qui est juste ici La toile pareil je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de toile burger Donc il nous a mis pareil la petite bouée un petit peu rouge Un petit peu jaune sur les cordes Le godet pareil on a un petit cadran Donc on a petite télé si je puis dire Et ensuite on a la traînée qu'on ne voit pas Et du coup les couleurs qui sont assez brisantes Le jaune et le rouge Donc franchement très sympathique très joli Ensuite les gars le 7ème parapluie nous provient de Corona Virus Donc c'est assez sympa ça C'est le Corona qui nous envoie son parapluie Sa custom Donc il a pris un parapluie pareil avec le tap à terre en burger Vous avez vraiment apprécié le burger Franchement on le voit pratiquement tout le monde a pris le burger Le petit mât avec les petites pointes qu'on avait déjà vu La petite toile qu'on voit avec les petits diamants bleus Et là j'ai l'impression que c'est du doré On a le petit godet pareil un petit cristal Celui-ci aussi a été plutôt apprécié La traînée on la voit cette fois-ci elle est plutôt jaune Les couleurs les plus présentes c'est tout simplement le rouge Là on voit un peu de blanc On voit du bleu j'ai l'impression On voit pas très bien malheureusement sur le screen Mais j'ai l'impression qu'en tout cas les gemmes sont bleues Donc bleu ciel Là on a du bleu foncé Et du coup la couleur du burger elle est restée basique Il a gardé la même A moins que comme j'ai dit Comme le screen n'est pas très bien Ce soit une autre couleur Mais en tout cas sur le screen on a l'impression que c'est ici Du orange même si là j'ai l'impression de voir du rouge Le 8ème parapluie a été créé par Kozuki Voilà franchement quand on regarde le screen ça en impose Voilà dites moi ce que vous en pensez en commentaire D'ailleurs n'hésitez pas en commentaire à me dire Quel est votre parapluie préféré Voilà une fois que je vous ai présenté tous les parapluies N'hésitez pas à me dire en commentaire Mon parapluie préféré ça a été celui de Matisse Mon parapluie préféré ça a été le Tiambokuni Mon préféré ça a été celui des cartes etc etc Donc franchement on peut voir Les couleurs les plus présentes les gars C'est le violet et le doré Donc le jaune Avec du coup on a le petit apatère La petite pointe juste ici Donc comme les cartes un petit peu Donc je vois aussi que ce petit apatère a plu à beaucoup de personnes Le mât pareil Il a dû plaire à beaucoup de gens Parce que vous utilisez principalement le même C'est qu'on a pas l'embarras du choix Mais du coup on voit les préférences de la communauté Donc c'est pour ça que je trouve que c'est sympa de faire des vidéos comme ça Donc avec la petite lunette juste ici Ensuite on a la petite toile Voilà qu'on a vu déjà tout à l'heure Le petit godet Donc cette fois-ci on l'a pas vu encore C'est la petite tête de mort en doré Ça rend vraiment très très bien La petite traînée C'est tout simplement une traînée violette Et les couleurs comme on a dit tout à l'heure Voilà c'est du doré C'est du violet C'est classe Franchement c'est hyper joli Ensuite on passe au neuvième parapluie Celui de Tolkaz Tout simplement qui nous présente ce parapluie-ci Avec des petites piques un peu partout sur le mât La petite gemme en haut Et cette fois-ci il a aussi mis la gemme en bas Donc là il l'a mis en haut et en bas Et pareil on a la petite toile avec des gemmes ici Voilà juste ici Donc blanche et la toile Sinon le reste de la toile est bleu Donc il est resté sur le thème des gemmes Voilà il a pas changé les petites gemmes avec des petites piques Et il les a mis tout simplement les gemmes en blanche Et la petite toile en bleu Donc franchement très joli aussi Ensuite on passe au dixième parapluie Qui nous est présenté tout simplement par C4 Donc je suis désolé j'arrive pas à prononcer ton pseudo en entier Qui nous présente tout simplement un petit parapluie Avec une petite hélice jaune juste ici Une petite secoupe volante blanche juste ici On voit une traînée en tout cas blanche ou grise Voilà on a le petit mât juste ici Avec un petit tuyau qui peut nous faire penser Comme quoi ça anime le petit vaisseau spatial en haut Donc franchement ultra sympathique Et ici on a le petit compteur pour le réservoir Qui peut par exemple indiquer qu'il n'y a plus d'essence etc Donc c'est on peut imaginer totalement Voilà un petit compteur Là on a le jus qui se transmet du coup au petit vaisseau Et que ça permet de le faire fonctionner le marché Donc franchement je trouve ça ultra stylé En plus ça raconte un petit peu une petite histoire sur ce parapluie En tout cas je trouve Donc voilà dites moi ce que vous en pensez les gars en commentaire Pour l'avant dernier parapluie les gars Il nous a été envoyé par Emma Gym Qui nous propose tout simplement ce parapluie-ci Donc qui est le preset de base Donc qui va avec Donc on a la petite gemme en haut La petite gemme en bas On a le petit mât avec la gemme juste ici On a la petite toile pareil avec les gemmes juste ici Donc là on voit que la couleur principale utilisée C'est tout simplement le violet On peut même le voir juste ici Voilà on a du coup la toile en violet Le mât en violet Et d'ailleurs si tu passes par là Emma Pourrais-tu nous dire de quelle couleur sont les gemmes J'ai l'impression que tu les as mises en blanche Ou en tout cas que tu ne les as pas touchées Par contre si vous voulez un épisode 2 Essayez vraiment de nous envoyer un screen le plus propre possible Donc voilà screen avec la play ou via le PC directement Donc je le rappelle sur PC vous faites Windows et impression écran Et sur PS4 vous faites la touche R Donc par contre sur Xbox je ne sais pas comment on fait Mais voilà essayez vraiment de nous envoyer un beau screen Qu'on voyait bien les couleurs de vos parapluies etc Qu'on voyait vraiment bien 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 Là on voit la traînée qui est violette Mais franchement le parapluie rend très bien Même si c'est le set de base Et enfin pour le dernier parapluie Il nous a été tout simplement envoyé par Nervé Tristan Voilà tout simplement qui nous présente ce parapluie-ci Donc tout simplement on retrouve le Budur Burger On a une petite toile qu'on n'avait pas vue d'ailleurs De toutes les images qu'on a vu de tous les screens On n'avait pas encore vu cette petite toile-ci Avec des petits tuyaux qui rendent assez sympathique aussi Voilà ce qui est assez sympa On a le petit godet là qu'on voit en petite spatule Et là on a tout simplement le manche à pic Donc on avait vu tout à l'heure Le petit manche avec la GM qu'on va justifier Donc là on ne le voit pas très bien Alors j'ai du mal à voir pour la traînée Donc je ne sais pas Je ne saurais pas vous dire de quelle couleur elle a traînée Et on voit que la couleur la plus utilisée C'est tout simplement le orange comme on voit ici Et le blanc Donc le orange qu'on retrouve ici pour le burger Le blanc je pense que c'est pour tout ce qui est métal etc Trio La spatule pareil elle est en blanc Franchement je n'ai pas été déçu Tous les parapluies présentées actuellement Qui nous ont été envoyées sont franchement très réussies Avec de belles couleurs Sachez aussi les gars que si votre parapluie n'est pas passé Dans cette première partie de vidéo Il passera tout simplement dans la deuxième partie Si cette première partie vous a plu Comme d'habitude les gars N'hésitez pas à liker et à vous abonner Si vous avez aimé et apprécié la vidéo Sur ce je vous laisse A plus et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz